Salut tout le monde c'est Anonimal, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui c'est un événement majeur sur la chaîne Je vais changer de clavier C'est peut-être pas si ouf que ça, mais ça fait plaisir Le clavier que j'ai utilisé jusqu'à maintenant et depuis un an et demi C'est le Suora FX de chez Rocat Et si je change aujourd'hui, c'est déjà parce que Rocat a sorti un nouveau clavier que j'estime mieux Mais aussi parce qu'il commence à avoir certains problèmes Notamment des touches qui ne marchent plus Qui ne vont marcher que de temps en temps Et au milieu d'une phrase, si on prend 3 fois pour faire un espace Ça a tendance à être un peu chiant Tu me fais chier en fait Y'a la touche majuscule qui commence à déconner pas mal La lettre P il me semble Et la touche espace, c'est un peu relou Le clavier que j'ai derrière moi, je l'ai beaucoup aimé et utilisé pendant tout ce temps Parce que pour moi, la sensibilité des touches est parfaite Quand vous voulez acheter un clavier mécanique, vous avez différents types de switches C'est ce que vous allez trouver en dessous des touches Là par exemple, si j'enlève cette... Si j'enlève cette touche là, vous voyez qu'il reste un mécanisme ici Et c'est ce qui s'appelle un switch En fait, ces switches ont différentes couleurs Et ces couleurs correspondent à des sensibilités Là sur ce clavier, c'est des switches marrons qui sont pas les plus sensibles Au-dessus par exemple, vous avez des switches rouges Qui sont un peu plus des switches dédiés au gaming En gros, vous posez à peine votre doigt dessus Ça va déclencher la touche Ça peut être très pratique en jeu Mais si vous voulez taper un texte par exemple C'est pas ce qu'il y a de plus pratique J'ai déjà eu un clavier avec ce type de switch là Et c'était une horreur Je tapais sur toutes les touches en même temps Et au final, euh... Bah j'écrivais de la merde Le nouveau clavier de rocade s'appelle le rocade Vulcan Et si je vous ai autant parlé des switches C'est parce que ce clavier a des switches un petit peu particuliers On en parlera tout à l'heure Pour commencer, on va évidemment le déballer Ok, alors, bon, je vous ai pas énormément parlé de la boîte Mais elle est beaucoup plus sobre que d'habitude Chez Roccat, habituellement, ils mettent pas mal de trucs bleus partout sur la boîte Là, ils se sont calmés un petit peu Le packaging fait un petit peu moins gamer que d'habitude Et un peu plus grand public Et c'est un truc dont je suis assez content Parce que je préfère largement cette ambiance là Je suis pas ultra fan des gros cases de gaming de toutes les couleurs par exemple Donc une boîte un peu sobre Ça met bien Dans la boîte, vous avez donc un repose-poignet ici Qui va venir se clipser à l'autre partie du clavier Juste en dessous, vous avez évidemment le clavier Qui est putain de lourd C'est lourd Et encore en dessous, vous avez tout ce qui est notice, etc Comme d'habitude Pas super intéressant Comme je l'ai remarqué tout à l'heure Le clavier est un petit peu lourd Tout simplement parce qu'il est fait en matériaux qui sont lourds Sur toute cette partie ici du clavier Vous avez de l'aluminium brossé Et c'est évidemment pas aussi léger que du plastique Ça donne, je trouve, un aspect un petit peu plus robuste au clavier Je pense qu'entre nous, on peut se le dire C'est pas un clavier de pédé Non mais je le dis, voilà Comme ça, on peut pas dire ça Pour continuer sur les matériaux Le repose poignet, vous voyez ici Que j'ai pas déballé parce que je suis un bolos Il est fait en plastique mat Et c'est un matériau qui résiste pas mal aux rayures Donc ça aussi, pour un clavier, c'est un très bon point Parce que si au bout de 3 mois d'utilisation Y'a des rayures de partout Ça fout un petit peu de seum Pour lier le repose poignet et le clavier Vous avez simplement un système d'aimant Si je le lâche, ça va pas forcément tenir Parce que c'est pas fait pour Mais une fois posé sur un bureau Ça reste en place Et c'est pas relou à enlever Y'en a qui trouvent pas du tout ça confortable Et qui le virent directement Moi, généralement, j'aime bien Donc je vais le tester Et si jamais je l'aime pas J'ai juste à l'enlever Y'a certains claviers sur lesquels Le repose poignet et le clavier sont directement soudés Et si vous voulez enlever le repose poignet Bah, il faut démonter votre clavier Et ça, c'est un risque et péril, mon corps Je le ferai pas forcément Et pourtant, Dieu sait que le bricolage C'est mon dada Autre particularité sur ce clavier Ça va être les touches En fait, ici, vous allez avoir des touches Qui ont l'air plates Tout simplement pour que vous puissiez voir Les switches en dessous Toute la partie que vous voyez transparente ici Va servir à diffuser de la lumière Comme peut le faire, par exemple, ce clavier Ici, vous le verrez beaucoup plus Parce que les touches passent pas par-dessus Là, par exemple, si je remets cette touche ici Ça va cacher la moitié du rétro-éclairage Ici, vous le voyez presque en entier Et moi qui aime bien les LED sur les claviers Je suis content Après, je pense qu'il y a un risque Que ça passe un petit peu trop gaming Ça reste à voir Je vais brancher le clavier pour le savoir tout de suite Et j'ai remarqué en prenant le câble Que c'est un câble tressé Qui, généralement, sont des câbles Un petit peu plus solides Que les câbles avec des gaines en plastique dégueulasses Donc c'est un très bon point pour ce clavier Ce que je vais faire, en fait C'est que je vais complètement enlever ce clavier d'abord Ok, ça dégage Vous inquiétez pas, j'ai jeté le clavier sur un matelas Et de toute façon, il marche plus ultra bien Donc, manique sa mère Merde J'ai fait tomber mon Google Home, putain Reviens, gros Ok, Google, est-ce que tout va bien ? Je vais toujours bien quand je vous parle Voici donc ce que donne le rétro-éclairage Évidemment, vous pourrez le modifier un petit peu comme vous voulez après Grâce au logiciel qui est fourni dans la boîte Vous avez juste à le télécharger Et vous aurez accès à plein de trucs Vous avez par exemple un effet de respiration Un effet qui va faire en sorte qu'à chaque fois que vous appuyez sur une touche Un lot de lumière va se former autour de votre doigt C'est pas le seul effet de ce genre Il y en a vraiment plein Le logiciel permet aussi de mettre des raccourcis sur le clavier Qu'on appelle des macros En gros, vous pouvez programmer des actions que le clavier va faire Quand vous appuyez sur une certaine combinaison de touches Ou simplement une touche Si vous avez un petit peu la flemme d'installer le logiciel Et de faire des réglages avec Vous avez quand même des effets déjà prédéfinis sur le clavier Et des couleurs prédéfinies Sur les touches F1, F2, F3 et FK Vous avez déjà des profils de couleurs Si je veux changer là par exemple directement la couleur du clavier par exemple J'ai juste à appuyer sur FN Rien à voir avec la famille Le Pen Et F3 par exemple Ça nous fait un joli clavier bleu C'est sympa Et comme je vous l'ai déjà dit Si ça, ça vous plaît pas Vous pouvez personnaliser tout l'éclairage de votre clavier Vous pouvez même écrire des trucs grâce à l'éclairage sur le clavier si vous voulez Vraiment vous êtes libre Je vais vous parler un petit peu maintenant des boutons et fonctionnalités qu'il y a sur le clavier Alors pour ce qui est des boutons hors touches de base Vous avez en haut du clavier une molette Et trois boutons juste à sa gauche Vous avez un bouton qui va vous permettre de muter le son de votre PC Donc de le mettre au minimum Et deux boutons qui vont avoir un effet sur la molette En gros grâce à ces boutons vous allez choisir l'utilité qu'aura la molette Si vous appuyez sur le bouton FX avec la molette vous pourrez changer le rétro-éclairage Si vous appuyez sur le bouton son ça va régler le volume de votre PC Donc vous pourrez baisser la musique par exemple directement à partir de votre clavier D'ailleurs j'avais oublié mais je vais en mettre ça Hop là On va parler maintenant des touches et des switches qu'il y a en dessous Ce sont donc des switches que Rocat ont eux-mêmes fabriqués Très souvent sur les claviers on va récupérer des switches d'autres constructeurs Et on va les incorporer à notre clavier Là Rocat a pris la décision d'en fabriquer eux-mêmes Au niveau de la sensibilité Ils vont se retrouver entre le switch marron dont je vous ai parlé tout à l'heure Et le switch rouge Donc c'est sensible sans trop l'être non plus Donc ça va pas être un clavier qui vise uniquement les gros gamers Mais si vous faites du traitement de texte à côté par exemple Ce qui est mon cas Ça vous conviendra aussi Pour ce qui est des touches en soi Malgré le fait qu'elles soient assez fines Vous avez une assez grosse impression de solidité Quand vous appuyez dessus Y'a pas de bruit de ressort à côté etc C'est le cas sur beaucoup de claviers mécaniques Et c'est très chiant pour deux raisons Déjà ça fait du bruit Et en plus de ça vous avez pas du tout l'impression de solidité dont je vous parle Ça m'est déjà arrivé en tapant sur un clavier mécanique Qu'une touche s'envole Elle s'est barrée C'est quoi cette merde ? Je pense qu'avec un modèle comme celui-là Ça n'arrivera pas Pour enlever une touche du clavier Euh... Faut forcer Ok c'était une énorme galère Mais c'est quand même possible Comme sur tous les claviers mécaniques Allez maintenant faut la remettre C'est un clavier de très bonne qualité Qui est en plus de ça très peu bruyant pour un clavier mécanique Là où ça peut éventuellement poser problème Ça va être le prix Du coup je compte te vendre un organe pour pouvoir l'acheter Tiens hop voilà Ré tu me donnes le clavier ? Dans la description vous aurez dans tous les cas Bah le lien de ce clavier Et d'autres claviers qui seront eux aussi très bons Mais à un prix un petit peu plus abordable Pour mettre 160€ dans un clavier sans que ce soit ultra dérangeant Euh... Faut en avoir besoin J'espère en tout cas que cette vidéo sur ce clavier vous aura plu Bon évidemment Euh... Elle m'a plu J'ai un nouveau clavier les mecs Euh... Si ça a été le cas n'oubliez pas de mettre un like Et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre Quant à moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Salut à tous Tchao